Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit-Saint, viens en nos cœurs, aux lumières bienheureuses, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de toutes les fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres et leur dit Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et s'y voient un poison mortel et ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux fidèles et aux malades et la malade s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer par tout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole avec les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 mai 2024 et nous bénissons le Seigneur pour se réveiller dans nos vies. L'Église tout entière célèbre en ce jour l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de la montée de Jésus au ciel où désormais il va séger auprès du Père. En effet, après avoir assumé entièrement la condition d'homme par son incarnation, après avoir vécu la souffrance et connu la mort et la résurrection, le Seigneur retourne auprès de son Père d'où il était sorti. En célébrant cette solennité de l'Ascension, nous célébrons trois événements majeurs à savoir. Premièrement, le départ physique de Jésus de la terre pour retrouver sa place glorieuse auprès du Père où désormais il ne sera plus limité à l'espace et au temps. Deuxièmement, l'entrée de l'humanité dans la divinité, donnant ainsi des homens à tous les hommes qui suivront le chemin du Seigneur. Et enfin, le mandat missionnaire du Christ à ses apôtres et place l'Église tout entière dans une démarche vers le salut. En outre, la solennité de l'Ascension nous apprend aussi la vertu de l'humilité. Car si le Seigneur s'élève aujourd'hui, c'est parce qu'il a su d'abord s'abaisser. Frères et sœurs, à travers la fête de l'Ascension, Jésus nous a montré le chemin et il nous revient de croire en lui et de le suivre. Nous avons un avantage, c'est sa présence permanente parmi nous à travers son Esprit Saint. Sachons donc profiter de ce don afin d'être aussi élevé un jour auprès de lui, qu'il nous comble de sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de l'Ascension à tous et à toutes.